Mais le vrai projet, donc, ce qui est dans ma tête, c'est de faire un bateau qui va fonctionner sans carburant, sans quoi. Donc, en fait, délimiter encore, réduire les coûts des transports, je dirais. Donc, si une fois on fait ce genre de bateau, de petits bateaux comme ça, et éliminer des bateaux en bois, encore on les fait gratuitement pour diminuer encore les coûts, afin que tout le monde, quel qu'il soit... Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce voyage d'entrepreneurs au niveau de la Provence du Nord-Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Les initiatives, Mesdames, Messieurs, qui mettent en valeur la Provence du Nord-Kivu, de jeunes qui prennent conscience et qui innovent, qui nous amènent de grandes choses. C'est tout un phénomène au niveau de Goma, la capitale de la Provence du Nord-Kivu. Victoire, Chitouli, en jeune, qui vient de mettre en place un bateau. Il vient de fabriquer un bateau, pas un jouet, je dis bien un bateau, avec tout ce qu'il y a comme élément essentiel. C'est un enfant qui connaît Goma, c'est quelqu'un qui fait aujourd'hui la fierté de cette ville. Les gens ont vu les prototypes, ils se sont demandé, est-ce vrai, est-ce qu'on est en train de rêver ? Je vous dis que c'est une réalité. Et pour en parler, Mesdames, Mesdames et Messieurs, nous allons le recevoir sur ces plateaux de Kivu Morning Post. Mais avant de lui dire bonjour, je vous laisse juste le temps de vous abonner sur votre chaîne et on se retrouve après. Ah bien, merci, je l'ai dit, nous recevons sur ce plateau de Kivu Morning Post, Victoire Chitouli. Messieurs, Victoire Chitouli, bonjour. Bonjour. C'est la première fois d'être reçu sur Kivu Morning Post. Ah oui. Alors, les gens vous suivent. Si je peux poser la question, qui est Victoire Chitouli ? Tu répondrais quoi à tous ces milliers de téléspectateurs qui te voient maintenant ? Qui est Victoire Chitouli ? Oui. Bon, je dirais que c'est le petit qui a fait un bateau. Alors, Victoire Chitouli, si tu peux nous parler de toi, que tu es ? Si on parlait de ta biographie, que tu es ? Bon, je suis comme les autres, mais j'ai raison d'un peu beaucoup plus, pas comme les autres. Alors, est-ce que Victoire Chitouli a étudié ? Ah oui. Alors, où est-ce qu'il a passé ses études ? À Maman Sophie. Maman Sophie. Et vous avez opté pour quelle option ? Électricité. Électricité. Alors, nous te recevons maintenant sur Kivu Morning Post pour parler de ses prototypes. Goma parle de toi. Tu as mis en place, tu as créé un bateau. Un jouet ou un bateau ? C'est un bateau parce qu'il comporte tous les éléments essentiels pour un bateau. Donc, malgré sa taille, je peux l'appeler un bateau parce qu'il a dans toute chose, je dirais toute chose, qu'il doit un bateau. Qu'est-ce qui t'a motivé à mettre en place ce prototype ? Bon, ce prototype, je voulais voir et voir mes potentialités. Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que tu as remarqués dans la ville de Goma et qu'en mettant en place ce prototype, il y a des solutions que tu veux apporter ? Oui, j'ai pu remarquer une chose, c'est côté transport, Pirelli, donc des villes avec des villages. Par exemple, Goma et Idjou, avec des bottes en bois, il y a beaucoup de lits. Donc, beaucoup de morts. Donc, ces bateaux faits en bois n'ont pas vraiment beaucoup de sécurité. Ensuite, on peut juste penser, si on peut, si je peux créer, on dirait donc faire des petits bateaux qui peuvent être beaucoup plus en sécurité que des bateaux en bois, en fait, de transporter des gens, des marchandises, des Goma, Goma, Idjou, donc je dirais ville vers village. Enfin, délimiter des morts dits à l'insécurité de ces bateaux, parce que les bateaux faits en bois ne sont pas vraiment beaucoup, beaucoup plus sécurisés. Mais, je n'hésiterais pas à dire que j'ai beaucoup plus aussi en tête, je pense, comment est-ce que je peux faire un bateau qui peut fonctionner sans carburant ? Oui, parce que là, c'est quand même une très bonne chose. Lorsque je sais de voir ton prototype là que tu viens de mettre en place, je remarque qu'il y a un panneau solaire. Quel est le rôle de ce panneau solaire ? Ce panneau solaire a comme rôle de juste faire fonctionner des choses électriques. Donc, tout appareil électrique se trouve dans ce bateau, mais ce bateau est propulsé avec de l'énergie thermique. Donc, ça n'a pas vraiment un grand rôle. On n'a pas besoin d'acheter, comment je veux dire, de mazout ou de l'essence ? Non, avec ce prototype, ce bateau fonctionne avec de l'essence, avec ce système solaire. Mais le vrai projet, ce qui est dans ma tête, c'est de faire un bateau qui va fonctionner sans carburant, sans quoi. Donc, en fait, délimiter encore, réduire les coûts des transports, je dirais. Donc, si une fois on fait ce genre de bateau, de petits bateaux comme ça, et éliminer des bateaux en bois, encore, on les fait gratuitement pour diminuer encore les coûts, afin que tout le monde, quels qu'ils soient... Les moyens, le niveau de... Les moyens, il a vraiment les potentialités aussi de partir, de voyager comme besoin. Le prototype à des places, est-ce que le projet va se limiter à des places ? Donc, vous rêvez grand, vous avez des grandes choses où votre ménage est en train de tourner. Oui, je préfère grand que ça. Au moins, un prototype qui peut valer une dizaine ou 20 personnes, des choses comme ça. Mais enfin, juste délimiter des Occidents avec ce genre de bateau en bois, c'est pas vraiment bon. Pour arriver à mettre en place ce prototype, est-ce que vous avez eu un appui, l'apport de moyens du gouvernement ? Est-ce qu'il y a une organisation, quelqu'un qui vous a appuyé pour réunir tout ce moyen ? Non, rien. Et comment vous avez fait pour trouver tous ces éléments constitutifs ? Donc, j'aime débrouiller. J'aime débrouiller, faire DJ. Moi, ensuite, lorsque j'aurai de l'argent, je vais faire mes choses. Jusqu'à ce que j'ai pu faire ce prototype et finir ça. Et le coût global, si ce n'est pas un secret, ça peut aller jusqu'à combien, ce genre de prototype ? Ce prototype, c'était à environ 1 000 $. 1 000 $. Et donc, toi, tu as pris tes 1 000 $, tu sacrifies ça juste pour sauver des vies au Nord-Kivu ? Ah oui. Voir, si j'ai le potentialité de le faire, mais enfin, je peux remarquer que j'ai le potentialité de le faire. Donc, si une fois que je trouve que c'est moins, je peux le faire. Je peux faire des... Donc, grand qu'est-ce que ça ? Je peux faire des prototypes qui peuvent emporter des 10, 20, 15 têtes comme ça. Sans aucun problème, je dirais. Et sur le plan sécurité, il n'y a pas de risque lorsque vous essayez de vous imaginer votre prototype ? Non, il n'y a pas de question des risques. Parce que je ferais mon tout possible en train de faire une chose, donc faire un prototype. Et tu as déjà tout élément essentiel qui peut vous permettre de faire ça en toute sécurité, même si c'est encore sur papier. Mais vraiment, j'ai confiance en moi-même. Et je suis sûr que ça va aller très bien. Les gens se demandent, est-ce que vous avez vraiment... Si on parle des compartiments, les éléments constitutifs, qu'est-ce qui différencie votre travail, votre prototype des autres initiatives qui sont sur le lac, qui vous, par exemple, les bottes et les pirogues ? Bon, des bottes et des pirogues, par exemple, des bottes avec mon bateau, il y a une différence également. Parce que d'abord, côté coque, mon bateau se fait en tôle. Tandis que des bottes se fait en bois. Deuxièmement, un côté moteur, des pirogues ont des moteurs au bord. Pourtant, moi, c'est le moteur en bois. Et c'est ce qui fait la différence aussi. Et d'autres... Il n'y a pas d'autres éléments essentiels que tu as mis sur ton bateau pour la sécurité et pour également la modernité ? Bon, pour la modernité, je ne dirais pas beaucoup plus. Mais dans les jours à venir, si une fois que j'ai fait ce qui est dans ma tête, je le ferai. Alors, quand tu dis ce qui est dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moins ? Dans ma tête, je compte faire un bateau qui fonctionnera gratuitement. Et ça, c'est vrai, donc, l'innovation qui vient. Alors, mesdames et messieurs, donc, vous avez suivi Victoire Tutuli, c'est jeune qui vient en place un prototype, un bateau sur les lacs qui poussent. C'est un bateau à deux places que vous avez soutenu. Vous avez vu, hein, vous avez vu ce bateau à travers le filmage qui s'est passé sur des moments de course. C'est un enfant qui rêve de mettre en place un bateau thermique, un bateau qui propresse sa propre énergie et une énergie qui servira de production. Le bateau, le prototype, à une capacité ou à une vitesse de 45 km l'heure et qui vous permettra de desservir Goma, vous pouvez relier Goma, vous pouvez voir d'autres territoires, mais aussi lutter contre les accidents, les cas de noyade qui surviennent de temps en temps sur les lacs et d'autres lacs de la République démocratique. Mais pour que ce projet, pour que ce projet puisse encore trouver de l'impact, pour qu'il puisse s'éteindre, il a besoin de votre soutien, il a besoin de l'accompagnement. Et c'est à vous d'encadrer ces jeunes Congolais qui a même de faire de grandes choses. Et le pays a besoin de ces jeunes paréphages, de ce qui se bat, de ces initiatives, que nous pouvons également être parmi les nations que nous avons développées, les nations qui, sur le plan technologique, peuvent faire face à notre puissance. Et cela compte donc de cette émission, que la mission de la personne à l'enseignée du contenu, merci d'avoir été là-bas. Et je vous souhaite un bon champion de votre projet. On se retrouve très prochainement dans un autre bureau des clubs d'entrepreneurs. A très bientôt.